Bon, comme d'hab, Ploukmax, bienvenue, bonjour, allez on est là, Ploukmax est là, le juge, bien le bonjour, oh bah comme d'hab, moi j'ai décidé de ne juger des affaires désormais, seulement en tenue légitime, c'est le juge bisbise. Les amis, on s'était quittés, là je sais très bien que j'ai un peu forcé avec le tribunal, mais j'avais envie de me faire un petit kiff avant de partir en vacances, on avait quand même la semaine dernière, la dernière fois qu'on a fait une petite session de tribunal, on était resté sur un teasing d'une lettre d'un viewer qui nous expliquait justement pourquoi il devait être débanné. Le mec nous a carrément fait une lettre, je me suis dit on va se faire une petite session de une heure, j'avais bien aimé la dernière fois, j'avais trouvé ça très cool. Voilà, c'est le moment d'y aller, c'est absolument parfait. Alors, où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Nous avions une très bonne session la dernière fois, très très bonne session dans l'ensemble, ça s'était bien passé, des affaires pas forcément faciles, dommage faut être à beau pour voir les rediff pop-corn. Il y a la vidéo ce soir, enfin là depuis une heure qu'il est sorti de l'annonce d'hier soir de Chips et Noir si vous ne l'avez pas vu. Sur la chaîne YouTube pop-corn, je vous invite à y aller, c'est vraiment un délice, un pur délice. Le prince de la justice, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, l'onglet modérateur, boum, les demandes, les 25 demandes, il y a plus de 25 demandes même. Où sommes-nous ? J'ai oublié où c'était. Pourtant je commence à... Demande d'annulation de bannissement, c'est exactement ici. Boum, boum, hop, fenêtre. Mes amis, alors où est-ce qu'on est ? Ouh là là, il y a beaucoup trop de trucs. Je vous fais comme la dernière fois, c'était bien. La dernière fois c'était très bien. Ok, super. Parfait. Ah bah oui, mais non, le F11 ça nique tout forcément. Ok, super. Alors, Sardache est une immense merde. Bon, ça commence très bien. Déjà il nous faut... Non, il faut... Non mais alors là, il faut arrêter de... Voilà. On va mettre les plus anciens bien sûr. Comme d'habitude, nous nous rappelons, certains cas sont déjà traités, sont déjà jugés au préalable. J'ai la lettre d'un viewer. Est-ce que, monsieur Veft, tu pourrais me dire, mon cher greffier, le nom du viewer qui a écrit la lettre ? Si c'est possible. Alors attendez. Alors donc, monsieur JB. On va commencer, on ouvre la séance aujourd'hui. Zoom un peu sur les messages. Ah, vous voyez, c'est mieux comme ça là ? Ah là, ça va être un peu trop là. Vous préférez comme ça ? Je peux vous mettre comme ça si vous voulez un... C'est mieux ? Ah ouais, c'est pas con. Parce que c'est vrai que ça devait être chiant pour vous. Même sur téléphone, je sais que vous êtes pas mal à monter les streams sur téléphone et tout, c'est vrai que ça devait être un cauchemar, vous devez rien voir. Et ça devait pas être... Ok, ça sera mieux comme ça. Parfait. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Vous pensez qu'il y a un avenir en savoir plus ? Attends, qu'est-ce qu'il nous dit ? Non, je chargeais les messages précédents, ok. Ah, on peut pas voir le prochain parce qu'on a zoué, mais c'est pas grave, le premier. Vous pensez à un avenir et se porte sur ce jeu ? J'ai entendu qu'il y avait bientôt un FFS Minecraft, est-ce que c'est vrai ? Machin, tu sèches le jeu, content pour toi. Un lyonnais qui ne saute pas n'est pas lyonnais, il prend des points. Street Fighter, machin. Loan, le S, faut être rentable, go foot la graille à la fin pour Lingo. Très bien, encore un mardi soir de qualité. Et encore une fois, on est encore sur un viewer parfait, quoi. C'est... Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a oublié MDR. Ah, mais c'est si, c'était le viewer parfait qui a demandé le DM, qui a insulté en DM. Ah bah oui, c'est ça. C'était les DM de 2020. Ah, c'était les DM de 2020, pardon. Donc en gros, non, en fait, le mec était exemplaire. Juste, à un moment, il a demandé un sub. Bon, il a pris un petit kick. Il a dit, excuse Pelo. Il s'est fait ban de base 600 secondes, parce que 2020 ne connaissait pas l'expression Pelo. Donc bon, c'est 10 minutes, ça peut arriver. 2020 aurait pu revenir tranquillement sur sa défense. Lyon qui vient de marquer, d'ailleurs. C'est bon, ça. Il y a eu une bavure. Le souci, c'est qu'il l'a insulté en DM. Mais est-ce qu'on a avancé là-dessus, sur cette affaire ? Stikev, merci pour le prime. Peles pour les intimes, 12 mois. Alors, est-ce que 2020 a apporté des preuves à l'affaire ? Ou alors, qu'est-ce qui... 2020 dispo vocal. Oh bah, parfait. Alors 2020. Notre modérateur qui est dispo en vocal. Qui sont tous ces gens ? Oh putain, les DM sur Discord, c'est quelque chose. Je crois que je n'ai pas payé Discord. Il y a un truc comme ça. Ils m'ont envoyé peut-être un scam. Oui, monsieur ? Alors, voilà. Donc juste pour expliquer, le... Déjà, monsieur, bonjour. Bonjour, oui, pardon. D'accord, parce que vous êtes ici dans le tribunal. Vous êtes accusé de violence policière. Abus d'autorité de modération. Alors, je veux bien qu'on se connaisse. Je veux bien qu'on ait une relation privilégiée. Mais ici, vous êtes un inconnu pour moi. Expliquez-moi. Pardon, monsieur, juste. Expliquez-moi, expliquez-moi. Alors, donc, en effet, le ban est clairement injustifié les 10 minutes parce que c'est une incompréhension de ma part par rapport au Pélo. Moi, je l'ai compris comme étant bouffon. Donc, voilà. Ça, il a pris les 10 minutes. Et ensuite, je t'ai envoyé en DM, Twitter. Analyse des preuves. Donc, ça, c'est parce que derrière, tu la perds ma ban parce qu'il t'a insulté. Alors, c'est pas insulte, c'est manque de respect. Enfin, j'ai considéré ça comme du manque de respect. Je vais pas pouvoir vous couvrir, monsieur 20-20. Aïe, 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 aïe. Ah là, monsieur 20-20, on est... Ça va être... J'enregistre l'image. Je vais montrer, bien sûr. La preuve va être montrée. J'ai peur, là, de devoir... Putain, c'est de la merde. On peut rien afficher, Twitter. À chaque fois, il t'enregistre les trucs en... OK, clac, renommée. On va têche le small. Ce sera très bien. Excusez-moi, excusez-moi. On a toujours un peu de souci avec la technologie. Vous avez besoin d'ouvrir celui... Putain, mais... Laissez-moi tranquille. Je peux te l'envoyer peut-être sur Discord, si tu préfères. Oui. Ça serait plus appréciable. Parce que je dois avouer que, vu la situation, on avait besoin... Non, je t'envoie juste. Voilà. On avait besoin, quand même, qu'il t'ait beaucoup insulté, tu vois. Ah non, non. Il m'a quand même pas... Non, c'est pas de l'insulte. C'est ce que j'ai considéré comme du manque de respect. Parce que c'est vrai que, pour remettre la scène, on a donc... Tu forces un peu, tu me bannes temporairement. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire qu'il vient... Avec quelque chose de... Il vient avec quelque chose de plutôt OK. Oui, tout à fait. Une réponse, Pelo, c'est péjoratif et ce n'est pas très respectueux. Donc toi, sûr de toi, tu pensais que Pelo, ça voulait dire... Enfin, ça voulait dire bouffon. Malheureusement, c'est pas ça. Derrière, malheureusement, on n'a pas tous la même... Bon, normal, il se vénère. On n'a pas tous la même signification du terme Pelo. Force à toi et sors un peu de ton appart. Tu verras, il y a plein de choses cool dehors que ton PC. Voilà. Forcément, forcément, il s'énerve. Je comprends que toi, derrière, tu t'énerves. Bon, du coup, je t'ébanne. Je pourrais en profiter pour sortir aussi. J'ai entendu quoi, là ? Pardon ? Un rire ? Non, 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 je... Un rire ? Un rire après abus d'autorité comme ça devant tout le monde ? Un rire ? Aïe, 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 aïe. Je veux aller en prison, je le sens. C'est fini, 20-20 ! Non, mais... Explique-nous, explique-nous. Non, oui. Est-ce que t'es... Parce que l'erreur est humaine. C'est pour ça qu'il y a aussi, justement, les annulations de bannissement. Explique un peu, parce que même par rapport peut-être au quotidien, est-ce que tu reçois beaucoup de... Vous recevez beaucoup de chuchotements, les modos, ou pas ? Alors, de moins en moins avec les demandes d'un ban, mais sinon, avant, on en recevait énormément. Et de gens qui quoi ? Qui demandent juste à un ban ou qui insultent ? Ah, qui traitent de tous les noms possibles, souvent. Ok. Ça arrive souvent, oui. Et alors... Donc, en effet, ici, je suis d'accord. C'est de l'abus de pouvoir. Le chat est d'ailleurs d'accord sur cela. Maintenant, voilà, quand on reçoit ce genre de message, en général, ça ne fait pas très plaisir. Il faut savoir qu'on est bénévole, qu'on essaie de vous faire plaisir aussi. Et donc, quand on prend ça, en général, en effet, l'ego, on prend un coup, on a la possibilité de vous ban, donc des fois, ça peut être en temps. Ça n'arrive pas souvent, heureusement. D'ailleurs, je pense que vous le voyez avec les demandes d'une ban, c'est quand même rare quand il y a un ban qui est vraiment injustifié. Ici, il l'est plus ou moins, ça, je suis d'accord. Mais donc, voilà, on essaie de faire de notre possible. Ça arrive parfois qu'on ban. Par exemple, le 10 minutes que je lui avais mis au début est totalement injustifié, une fois qu'on connaît la signification du mot pélo. En fait, le truc, c'est que ça part d'un misplay. Ça part d'une mauvaise compréhension où toi, tu penses que c'est un gars où il y a un enchaînement de ce... Ça me bute. J'ai l'impression qu'à la fin de cette session, quelqu'un va prendre trois ans ferme. Ça m'extermine. Non, c'est vrai que pour les gens, vous avez un quotidien où parfois, les gens qui viennent vous voir viennent plus soit pour insulter, etc. Donc, après, là, voilà, tu sais que t'as misplay avec du recul. Sur le moment, pour toi, le mec a traité des gens de bouffon. Il vient un peu belliqueux. Tu restes sur ta position. Est-ce que tu regrettes ce geste ? Ah, bah oui, clairement. Bon, bah écoutez, monsieur Vingt-Vingt, est-ce que ça arrive souvent, ces abus ? Alors, justement, j'ai une petite anecdote avec ça. Ça arrive des fois des mis-bans ou des mis-téos sur les gens. Et ça m'est déjà arrivé deux, trois fois. Alors, ça n'arrive pas souvent que la personne vienne en vocal avec moi pour en discuter. Justement, il me demande pourquoi j'ai été banni. Je lui propose de venir s'expliquer en vocal. Ah oui, c'est bien. Et comme ça, on peut discuter. Et souvent, ça aboutit à un débanne directement parce que le gars s'est expliqué et j'ai compris ce qu'il a voulu dire par là. Non, mais il y a de l'effort. Non, mais monsieur Vingt-Vingt, c'est bien de se remettre en question. C'est important. Je suis tout classe, c'est de ta faute. Mais c'est clair que pour les gens, etc., tous les modos sont bénévoles. Et il y a des moments où juste, c'est beaucoup. Il y a des moments où ça peut ne pas être un plaisir de modérer et tu prends beaucoup de trucs sur la gueule. Et au-delà du besoin d'avoir des modérateurs, c'est aussi des humains. Et nous, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de... Ah bah Veft, c'est vraiment le plus ancien des modérateurs. Mais c'est jamais facile de gérer une équipe de modération, d'avoir des gens qui sont... On a eu beaucoup de soucis de gens qui étaient là et qui étaient modos, qui avaient besoin, soit voulaient des relations un peu plus privilégiées avec moi, mais qui créent un truc hyper malsain. Et c'était compliqué. Et là, désormais, on a une équipe de modos qui tourne bien, qui est cool, qui prenne de leur temps pour que ça se passe au mieux. De temps en temps, il y a des erreurs. Voilà, ça arrive, c'est normal. Mais du coup, non, il n'y a pas de soucis, mon cher 20-20. Tu t'es excusé. Nous allons immédiatement lever le bannissement de JB. Toute l'équipe de la modération ainsi que le juge Bizeau s'excusent pour cette erreur dont vous avez été la victime. La décision est envoyée. Voilà. Et du coup, juste un petit truc à dire. Si un jour, par l'eau viveur, vous vous faites théo ou bannes pour un truc que vous ne comprenez pas, vous pouvez tout à fait venir nous voir en DM. Ça, il n'y a pas de soucis. Et soyez courtois, on sera courtois avec vous. Il n'y aura pas de soucis avec ça. Souvent, ça aboutissera à un des bannes. Voilà. Oh là là, mais merci. Merci, mon 20-20. Merci beaucoup pour les explications. Très bonne soirée. Et bon tribunal à toi. C'est très gentil. Merci. Oh, c'est gentil. Ça fait plaisir. Non, mais ils sont mignons. Il faut en fait être gentil avec mes mots d'eau parce que c'est quand même une pression. Et ça va mieux. Et c'est ce qu'il a dit. Et ça va mieux parce que malgré tout, le tribunal et tout, ça aide à ce que les gens comprennent et que dans l'ensemble, ça aille mieux. Mais c'est vrai que c'est des humains. Et parfois, ils sont chill, et parfois, ils choquent aussi. Donc, voilà. En vrai, ces 10 minutes sont exagérées, mais le bannes n'étaient pas super excessifs. Le mec n'a pas manqué de respect. Oui, mais c'est clair qu'on est sur Internet. En fait, c'est juste que ça part d'un quiproquo. Ça part d'un quiproquo et ça part en couille. Par contre, la punchline valait le coup. Donc, voilà. Il faut aussi les soutenir parce qu'honnêtement, ils se donnent de ouf et ça fait plaisir. J'ai overreact sur le badnometro. 20-20, tu es libre. Le Lyonnais est libre aussi. Nous pouvons continuer en paix. Cette histoire a été résolue. Et c'est important quand même de noter le travail des modos. Alors, nouveau cas. Nouveau cas, on dirait l'avatar. Joue, putain. Grosse MMR. Sardoche, il est pourri en vrai. Trop court, trop court. Nul. Fais un splash. Sur un poteau. Permaban pour la Ziza, please. 1998. Si je devrais qualifier. Si je devrais. Il est chaud, le gardien. 11 hommes citoyens. Renaud, le boss. Azevedo. Spanien ancien. Le Vatican. C'est une petite marche. Cécile, trop bien. Ça parle l'Italie. Comment on cheat sur LOL ? Un programme SVP. Il va te trahir de la boxe. Pour le lien PSG. PV moi pour un lien PSG real, please. Tu dégoûtes à Papec si tu ne veux pas de level 1 et 2. Oh mon dieu. Machin. Mais moi, Modo, je m'en occupe. Ton placement, please. Putain. Ah bah là, il a craqué. Ça, c'est le retour sur LOL, ça. Ça, c'est LOL, ça. Ça, c'est LOL qui... Là, c'est LOL qui l'a... Un gratteur de veine. Là, il y a du gratteur de veine, là. On est clairement sur... Ce n'est pas TFT. Ah, c'est TFT, peut-être. Oh, c'est TFT. Oh, ça doit dater un peu. C'est TFT. Et je pense que c'est TFT quand j'avais juste envie de jouer Chill, tu vois, où je débutais. Et c'est ce qui ne te donne pas envie de jouer à ce genre de jeu. Ton placement, please. Jouer trois fois au jeu. Putain. Tu veux perdre ? Dis-le, hein. T'es éclaté. Vendre brou... Ah ouais, bah... C'est rejeté. C'est rejeté. Tu joues à... Ah bah putain, tu joues à un jeu, tu n'as surtout pas envie d'un mec. Tu sais qu'il n'y a aucune pédagogie qui est juste là pour te montrer que lui sait jouer et que toi, tu ne sais pas jouer. C'est vraiment le cauchemar du streamer. C'est vraiment le gars où tu fais un let's play. Le gars, il y a déjà joué. Du coup, bah, tu mets soit un peu trop de temps, soit autre... Et le mec te dit tout. En fait, t'es une merde, t'es à chier, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a, lui ? T'es nul, ferme-la. TG, ferme-la. Bon, bah, voilà. Je pense que... Cœur, troll. Mais... Ghostel, bienvenue. Merci pour... On n'oublie pas Patrick. Non, mais Patrick... Patrick, on ne sait plus où on en est. Patrick, on attendait une convocation vocale. Non, mais lui... Les t'es nuls... Les t'es nuls... Putain, mais suppositoire. Ah non, parce qu'il y avait un autre mec qui s'appelle Suppositoire qui a beaucoup traîné ici, quoi. Non, moi, je pense que je vais rejeter ça. Je vais rejeter ça pour montrer que c'est pas un troll marrant. Voilà, pour mon égo. Alors, un nouveau cas. Moi, j'ai hâte d'avoir le DM. Parce que là, le mec qui a envoyé une lettre, le gars de la lettre, c'est quand même insane. Moi, je suis très curieux du gars de la lettre. Ça me ferait très plaisir. Ah, c'est bravo, Whiskey, le viewer de la... Putain, tu m'as spammé ça 20 fois, en plus. Vous m'avez spammé ça 20 fois. Et il est où ? Il y a plusieurs pages ? Oh, il est là. Oh, il est là. Il est là. Oh, vas-y, on se fait lui. Après, on fait le mec de la lettre. Parfait. Bon, alors, ça, pareil, ça m'est arrivé. Il y a un bruit avec ton cas, Domingo. Genre un bruit de moustique chelou. James Bond is back. Un peu triste, quand même. Je pense pas à Ticrat. Ok, ça pue le sum. S'en fout. Il vient nous faire la leçon. Il était en mode full cannabis. Moyenne MDR. Le bobo. Fermez-la. Ça, c'est popcorn, ça. Ça, c'est le viewer popcorn que t'as pas envie. C'est pour ça qu'on met du sum mode. C'est exactement la raison du sum mode. Ça, c'est, je pense... Je pense que c'est Ponce qui était en témoignage de son expérience avec le cannabis. Je pense. Donc, c'est un moment pas facile, tu vois. Un peu confié, un peu tout ça. Genre, c'est... On n'est pas tous compte. Non, mais sur Popcorn, je sais très bien. Juste que vous êtes beaucoup, quoi. 60 000 personnes, c'est dur de... Le petit braquet, le petit braquet, le petit braquet. Check Monk, Tavire Zank. Sankyo. Il est où, Zank ? Merci de m'avoir mis un petit texte sur mon orthographe. Ah, c'était pour le Tavire Zank. Javel, t'es pas à plaindre. Le permis, la vérité tombe. Un peu quand même, en vrai. Oui, il est sympa, Zank. Vous ne les payez même pas. Sympa pour lui. Bonne nuit. Bonne nuit, bolos. Très grosse prise de conf. Sardoche, le gros clébard. Ah ouais, non, mais c'est quelqu'un qui... Il a mis un message ? Désolé pour mes messages, je m'en excuse. Ah ouais, mais... C'est dur, ça. Ah, ces affaires-là... Ah, certains messages... Ah, il a des messages dans l'historique, en plus ? Mêle-toi au cul ton Apple. Salope. Payward. T'es le boss, mais t'es une pute. Ah oui, il y a des messages en plus. Ah, il y a des messages d'avant, encore. Oh, monsieur, monsieur, c'est... Oh, monsieur, monsieur ! Oh non, mais monsieur, attendez. Ah, mais là, il y a... Non, mais là, il n'y a aucune chance, là. Là, je suis désolé, mais ça, c'est... Ça, c'est le doc, ça. Ça, c'est clairement le doc des enfers. La Pépé Koala, ça l'innocente un peu, mais justement, il veut nous amadouer. Il veut nous amadouer, ça ne va pas fonctionner, là. Mais oh, Sam Rush, merci beaucoup pour les primes. Alors, venez, on lit. Deuxième page. Bravo, Whisky. Alors, lui, il nous a envoyé une lettre. J'ai déposé une demande de recours gracieux, voire avec les mots d'eau, bien cordialement. Alors, voyons voir tous ces messages, déjà. Qu'est-ce qui a fait qu'il en est là ? Lui, il nous a carrément envoyé une vraie lettre. Enfin, une vraie lettre, une lettre en ligne, mais il l'a écrit. C'est une nominative, pas possible de revendre. Nominative, chaud, chaud. Quel plaisir de se balader en tongs. Insupportable la douche l'hiver, alors qu'on était ça. Quel plaisir. Enfin, un mec de culture sur ce chat pour Kamel. Ceux qui aiment le froid, qui flacoque alors. Pourquoi pas ? Raclette, l'été, aucun problème. Détester le melon. Non, mais là, il est dans les vrais débats, là. Short, tongs, supérieur à vest-pantalon. Lui, c'est un gars des débats, lui. L'été, la team était froid, ça, c'est normal. Tu vois, ça, c'est de la participation au chat, où il y a des sujets de vie, il donne son avis. Voilà, il donne normalement. Là, c'est bien, tu vois. Ça, c'est... Elle est bien, la question en vrai. C'est une tier list, en fait. C'est qu'IP1, t'étais pas là la semaine dernière. Ça passe. Il est encore tombé. Tu peux re-ban. Quoi ? Ah, il s'est dit dans les commentaires. Ne pas se fier au nombre de bannes et d'un message. Tu peux re-ban. Bugtwitch, il n'apparaissait pas. On demande d'un ban. Pourquoi il est meuleux ? Pourquoi il est bann ? Sors son message pendant les vidéos sur la tempête d'Alex. Pourquoi il est bann ? Je n'ai pas compris. Parce que du coup, l'historique bug, son message, c'était Nissa Merda. On a des ultra monégasques, nous ? Pour le Nissa Merda. Ah, mais Veft est ni soir. Veft est ni soir. Enfin, aïe aïe aïe, Veft est ni soir. Ah ouais, mais aussi, aussi. Non mais... Ah ouais, Veft, c'est un pur produit de Nice. C'est... Oh mais tu m'étonnes. Là aussi, vous... Voilà, vous vous forcez. Putain. Bonjour. Votre honneur ? Oui, monsieur Veft. Bonjour. Veft, un créateur du COP des ultras de Nice. Ça n'a rien à voir avec le foot, en fait. Ok, dis-nous. C'est quoi ? En fait, c'est juste que ça s'est passé pendant l'émission de Popcorn. Vous avez parlé de la tempête Alex. Ah oui, ok. Donc, pour resituer la tempête Alex, ça a été une tempête qui a fait énormément de dégâts dans les deux vallées proches de Nice, où moi j'habite et où je suis moniteur de ski, en fait, où il y a eu énormément de dégâts, des copains ont perdu leur maison, la vie aussi. Et ce message a pop dans le chat à ce moment-là, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai permis. Ouais, ouais. Après, il a fait une lettre, donc au-dessus, je vais te laisser lire la lettre qui explique très bien, etc. Mais du coup, c'est pour ça que je suis venu, en fait. Ça n'a rien à voir avec le foot. Ah non, je comprends. Je nous caire, honnêtement. Oui, mais là, surtout que c'est... Oui, je comprends. C'est personnel. C'est dans un moment aussi... Enfin, personnel, ce n'est pas direct, parce que ça a touché beaucoup de gens. Mais il a l'air d'avoir fait une vraie lettre. Attendez. C'est ça. Je suis juste revenu de dire du contexte avant que je me fasse lâcher en disant que c'est le foot. Et voilà. Après, il faut lire la lettre. Je vous laisse lire la lettre. Je vais lire ça tout de suite. Ouvrir. Lettre Viewer. Alors, je n'ai plus d'ouvrir ici. Alors, oula. Ah oui, mais ça s'est buté, là. Alors, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Ah oui, d'accord. OK, putain. Mais ça se détruit ici, maintenant. Insulte Nice et Galban. Après, c'est des humains, mes modos. C'est normal. T'as des moments où t'as pas envie. Le truc, c'est qu'il y a une foule en face. Donc, c'est difficile, tu vois, de savoir exactement. Bon, bravo, Whiskey. Monsieur le juge Domingo. Tribunal judiciaire de Twitch. Séance du 23-12-2020 à 20h. C'est aujourd'hui. Ah, il le sait. À Toulouse, le 22-12-2020. Ah, quand même. Demande de recours gracieux concernant un ban sur votre channel Twitch. Monsieur le juge, j'ai l'honneur de vous informer des faits suivants. Il y a environ quelques mois, lors d'une émission de Popcorn qui traitait un moment de la catastrophe qui a eu lieu à Nice, j'ai écrit un message inacceptable dans le chat. Un des viewers avait dit « Issa, Nissa », auquel j'ai répondu « Nissa, merda ». À première vue, le bannissement semble parfaitement justifié. Le message laissant clairement penser que je souhaite porter atteinte à l'honneur et l'intégrisme. On va trop loin. Je vais rendre ma tenue. Je pense qu'on est allé trop loin dans ce tribunal. Voilà, il faut savoir le dire. À des moments, il faut savoir le dire. Voilà, que là, ça va quand même assez loin. Pour un Issa, merda, bon. Permettez-moi toutefois d'apporter quelques précisions quant à la nature de ce message et au contexte de celui-ci. Dans un premier temps, je pense nécessaire de rappeler le contexte dans lequel ma réponse avait été postée sur le chat. Comme pourra le confirmer mon témoin numéro un, alias Monsieur Kérine. Nous avions échangé à plusieurs reprises dans le chat. Celui-ci m'ayant déjà lâché quelques lules. Ça me termine. Ainsi, vous pouvez comprendre, Monsieur le juge, que le fait de faire rigoler une personne aussi populaire et importante, c'est un modo, m'a fait prendre la confiance de manière excessive. Il est drôle. Lorsque j'ai répondu à cet odieux message, j'étais, à vrai dire, bien plus concentré sur le chat que sur le contenu du stream. De ce fait, j'aimerais apporter un peu de nuance sur le sens du message en question. Le message, ni sa merda, n'avait à aucun moment pour objectif d'insulter ou de manquer de respect à qui que ce soit. Et je vais essayer de le démontrer en deux points. Premièrement, étant un homme de foot, Monsieur le juge, j'imagine que vous avez déjà assisté à un match opposant l'OL à l'OGC Nice. Et alors, vous avez dû entendre ou participer au champ de rivalité que ça scène chacun des deux groupes de supporters. J'étais d'ailleurs au stade de Nice pour les 100 ans de l'OGC Nice, où Lyon a gagné 1-0. Allez l'OL. Quand l'OGC Nice entonne ce magnifique champ, le groupe adverse réplique avec celui-ci. Quand j'ai vu Issa-Nissa, mon Nissa merda était honnêtement une référence à un sport qui nous anime tous, le football. C'est peut-être pas 100, c'est peut-être 50, je ne sais plus combien d'années vous avez. Je suis niçois, je suis né à Nice et j'y ai vécu jusqu'à mes 19 ans. Je l'aime, j'ai des amis qui vivaient aux endroits touchés par la catastrophe, à l'Escaren et à Saint-Martin-Vésubie. Jamais je n'aurais voulu insulter et manquer de respect à ceux qui y vivent, sincèrement. Deuxième page. Oh putain, il nous prend. Après, on peut quand même s'accorder sur le fait que le message d'Issa merda n'avait, en toutes circonstances, rien à faire sur le chat. J'en suis parfaitement d'accord. Comme dit plus haut, compte tenu du contexte, j'ai été submergé par l'euphorie et la désinhibition. J'ai pris la confiance et je suis allé trop loin. Ce ban m'a bien calmé vis-à-vis de ce genre de comportement. À l'avenir, je ferai bien attention aux messages que je poste sur le chat. De ce fait, je tiens à adresser mes plus plates excuses auprès de vous, monsieur le juge, au modérateur et à tous ceux que j'ai pu offenser en écrivant ce message. Ainsi, par la présente, j'ai l'honneur de vous solliciter, monsieur le juge Domingo, votre grâce. En espérant recevoir une réponse favorable à ma demande, je vous prie d'agréer mes sincères salutations distinguées. Bravo, Whiskey 337. Monsieur, j'applaudis, j'applaudis, j'applaudis l'effort, j'applaudis la prose. Ah non, c'est... Monsieur, félicitations. C'est vrai que sur un ban qui, au départ, bien sûr, était entre guillemets contestable. Où Vevt est venu nous mettre de l'explication. Vraiment, vous étiez unban plus VIP. Il m'a terminé. C'est l'unban, c'est l'unban. Qu'elle bosse dans la rédaction de cette lettre. Qu'est-ce que... Comment on dit... Monsieur l'accusé... Ah, je vais être le scribe. Ici, le scribe de Juge Biseau. Sachez que par la présente... Le par la présente, ça fait bien. Vous êtes acquitté. Le greffier. Oh, c'est pas scribe. Mais moi, je vis où, moi ? Scribe ! Moi, je suis... Moi, il faut une réponse en deux pages. Bon, on va... De l'in, c'est bien aussi. Mais grosse master class sur cette lettre, quand même. Quand même, il s'est buté. Bon, voyons voir. On est bien dans les plus anciens, là ? On est bien dans les plus anciens. Oh, c'est magnifique. Alors, Géozone. On repart sur une nouvelle affaire. Mais félicitations, bravo, Whisker. Ça lui a coûté 200 euros d'aide d'avocat pour rédiger cette lettre. Falsification d'identité. Pas clean du tout. Égypte antique. Vraiment. Bon, Géozone, qu'est-ce qu'il dit ? Géozone, viveur très sympa de chez Ponce. Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Bonne soirée. Lul, Lul, Poncho. Commu, cancer de Sartre, Camdab. Commu, cancer, cancer. Prends Rashko. Rashko, 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 Rashko. Penosito, Penosito. Tu joues plus. Explosito. Nul. Coronet. Pire joueur. Vu, le pape. Poggeur, Samandine. Une autre. Bon, bah, ciao. J'ai chilled. Ah, mais c'est la soirée des bavures ou quoi ? C'est bon, là ? Mais Veft ! Camoufle quand on fait autant de bavures. Camoufle, gros. Qu'est-ce que c'est que cette pré-select de la bavure, là ? Là, il faut foutre sous le tapis, là, quand on a de choc. Tu me débannes ça en discret ? Tranquillement, là. Ah, mais qu'est-ce qu'il sait ? Une autre. Bon, bah, ciao. Je comprends absolument mon ban. J'étais dans le furie d'une game de 60 secondes. J'arrive à la fin et tristesse d'apprendre que c'était la dernière. J'ai écrit bon, bah, ciao. J'ai quitté le stream et malheureusement, dans le flow de message, tu as lu le mien et le marteau est tombé. Je m'en excuse et même si tu choisis de ne pas me unban, je resterai toujours là pour suivre tes streams dans l'ombre. Mais en plus, je ban des gentils, putain. Ah, mais là, il y a des... Ah, heureusement qu'il y a la demande de des bannes. Parce que sinon, euh... Ah ouais, non, là, j'ai Ozone. Après, j'ai Ozone, j'ai Ozone un petit passif, quand même. Donc, euh... Non, non, on annule, on annule. Toutes mes excuses. Toutes mes excuses, toutes mes excuses. De temps en temps, le tilt peut se comprendre. Je vous l'explique, tu vois, en tant que streamer. Mais là, non, non. Team, ta chienne de sœur. Tu vois, là, ça fait plaisir. Là, ça fait plaisir. De coincer un véritable coupable. Voilà, ça fait longtemps. Là, euh... Là, on en avait besoin. On a besoin de rejeter. Comme ça, très content. Ça rejette et il a mis Oups. Oui, non, mais... On ne parle pas mal de ma famille, de ma copine ou de n'importe quoi. Perso, je trouve Gob comme étant l'un des meilleurs streamers. Pour son sourire continuel, il respire la joie. Ça, c'est le dossier Alex. Plan Broken, Malaise TV. Oh, vous vous souvenez de cette période ? Vous vous souvenez de cette période ? C'est fou, les modes. Le Malaise TV qui était spam dans les chats et cringe. Vraiment, je crois que ça a été mes plus grosses luttes. C'était un cauchemar. C'était... Ah, c'était vraiment le pire truc sur Twitch, quoi. Du coup, tu ne pouvais rien faire si un mec ne rigolait pas à ta blague. Du coup, il allait mettre... Ah, c'était horrible. C'était... C'est... C'est terrible. C'est quoi le nom de ce son ? C'est quoi le nom de ce son ? Stream Malaisan. C'est un... Enfin, pardon. J'ai retenu mes mots, mais c'était exactement le gars, quoi. Son dernier, c'est... On ne voit pas grand-chose en dual screen. No dual screen. Mon fion avec ton fion. Désolé, j'ai un peu abusé, même si Doig a dû visiblement écouter mon conseil. Clin d'œil. Mais c'est vraiment des... Tu vois, tu vois, tu vois la typologie de gens qui écrivaient Malais TV, quoi. Et en plus, il a écrit Malais avec un 4 parce que ça devait être Banward. Oh ! Comment je ne le banne jamais, lui ? Ah, lui, il reste... Ah non, non, loin, loin, loin. Loin, 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 loin. Deux secondes de plus et il dit go et ça se déclenche deux secondes après. Yazuki. Le chef, il est beau. J'en fais mon 4 heures de celui-là. Stop, putain. Le mec a un site sur Warcraft, mais il fait des vidéos sur les lieux abandonnés. PTDR. Ah, ça, c'était au tout début de Mamie Twink. J'adore Vita, elle est énorme, cette musique. Overwatch, PTDR. Et la cardiaque, ça ressemble au Sims aussi, PTDR. MDR, ce mec retourne sur Barbie Princesse sur 3DS, MDR. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est vraiment... Tu sais, il est en envolée lyric en solo, quoi. Tu sais, genre, il se tue lui-même avec ce message. Chez, 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 je te vois de fragile. Chez, chez, j'adore cette musique. Chez. Tu parles. Elle a acheté une box à Leclerc aux caisses. Paye ton cadeau, PTDR. Yes, le maître. Si toi aussi, t'es fan du maître, fais plus un. Tout face à cette énergie, ça. Bon, bah, go autre chose. C'est juste une course, quoi. Même pas une Xbox One X. Sérieux, énergie. Le truc dans l'espace, PTDR. C'est quoi cette daube, PTDR ? Ma femme, PTDR. Allez, arrête. C'est V, le papa. C'est une énorme star, lui, en vrai. Traite bien les FM. Traite bien les FM, MMS ? FM, MMS, ça reste à voir. Il y a de plus en plus de trash et violon dans ses scènes porno, ce mec. Ah, il traite bien les femmes. C'était très simple à comprendre. Juste que, c'était très simple à comprendre. Il y a eu très peu d'efforts de mon côté. Vraiment, il manquait très peu de lettres. Il manquait un E. Et si t'avais le E, vraiment, tu pouvais tout compléter. Mais non, ça devait... Parce qu'en fait, j'essayais de comprendre de qui ça parlait. Je pensais que c'était peut-être une abréviation au début. Mais il a mal passé Manu, ça. C'était Manu. Sûrement de la sauce soja Sushi Shan. Le lobby des lootboxes a dû venir dire deux mots à la prod de Popcorn pour ne pas faire venir les deux types. Ok. C'était mieux la voix de MV, finalement. Sérieux, là. MV est présent ce soir. Waouh ! Ah, c'est Jill qui fait le Mongus. On sait pourquoi MV n'est pas là dans ce cas. Trois petits points. Jill, si c'est pour jouer comme ça, franchement. Pas MV, ok. A plus. Oh, je les banne. Ah oui, je les banne. Je me souviens très bien. Et j'ai cliqué et j'ai vu que le mec parlait que de MV. Et je crois que je l'ai taillé et je crois que j'étais assez drôle, d'ailleurs. J'ai un bon souvenir de cette vanne. Je... Oh, je me souviens aussi. J'étais drôle ou pas ? Parce que c'était... Non, j'ai plutôt un bon feeling là-dessus. J'ai plutôt... De mémoire. Salut, je souhaitais débannir de votre chaîne. Je te mets propos au sujet de Jill. Désolé de ne pas aimer cette dame. Mais elle a dit des choses une fois qui sont à l'encontre de cet inconnu de vie. Je ne peux qu'aussionner cette dame. Mais je souhaiterais un débanne suite à mon geste envers cette femme. Je ne parlerais plus de cette femme. Putain, mais c'est... C'est un cas difficile. Merci d'avance, cordialement. C'est... De cette femme. De cette dame. C'est... Il allait un peu bizarre, mais... MDR, ce mec retourne sur Barbie Princess sur 3DS, MDR ! C'est vraiment les deux messages. Il n'a qu'à dire que ça ressemble aux Sims aussi, PTDR ! Vraiment, celui-là, c'est... C'est... Non, bon, il ne kiffe pas de Jill. Là, il ne kiffe pas de Jill. Jill a dû avoir des propos qui lui l'ont blessé ou je ne sais pas quoi, mais... Après, il n'a pas non plus été insultant envers Jill. Tu as le droit de ne pas aimer un streamer. Tu n'as pas le droit d'être insultant envers lui. Il y a eu ce message qui est un peu douteux, mais qui reste pas insultant, mais qui est un peu douteux, border. Après, bon, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de messages où... Non, moi, ça, c'est les trucs de... Ouais, pas MV, OK, A+, mais ça, vraiment... Tu la bannes car il a dit A+, Ah ouais, moi, je les bannes clairement pour ça. Je les clairement bannes pour ça, là. Et après, j'ai vu les messages du haut, et... Ça date en vrai. Non. Ça date de... Ça date pas de mars. Ça date de mars, ça ? J'ai l'impression que c'était il y a deux mois. Il n'a rien dit, en vrai. Non, mais... C'est... Excusez-moi, je traquais quelqu'un. Excusez-moi. Impossible. Non, non, c'est pas possible, ouais. Ça a bugué, leur truc. Ouais, 23-11. Je sais pas si la date est bonne. 23-11-2020. Non, ça, c'est un truc assez récent, je crois. Ça parle de Among Us. Mais Jill, j'ai joué avec elle sur Among Us. J'ai joué il y a un mois et demi. J'ai joué il y a un mois et demi. J'ai joué il y a un mois et demi, donc c'était ça. Je me souviens très bien, c'était récent. Non, non, mais ça, quoi qu'il arrive, même si c'est pas entre guillemets méchant ou quoi, on en a déjà parlé, mais le côté d'on propose un truc gratuit, t'es pas content avec la programmation de ma chaîne, où ce que je fais, te fais pas hyper kiffer, autre. Y'a aucun souci, vraiment. Enfin, tu vois, aucun souci. Tu fais ce que tu veux. T'as le droit de pas trop me kiffer. Balek, juste, me dis pas les trucs comme ça, quoi. Ça mérite pas Perma. Oh bah, vu l'histoire, si. Enfin, honnêtement, l'histoire, gros, j'ai cliqué. En fait, j'ai cliqué sur le stream. Parce que ça, c'est pas la même soirée. Ça, c'est juste pour vous captier, c'est pas la même soirée. Ça, la date est buggée. Là, c'est 20h, 19h52, 20h. Donc, j'ouvre le truc. J'ouvre le truc. Je vois qu'aujourd'hui, à l'instant, le mec écrit pas MV OK A+. Que les messages de... La dernière fois qu'il y a eu un stream, c'est... Il a archi mal parlé de... Enfin, il a mal parlé de Jill. Et il était en mode MV MV. Le stream d'avant, il est en mode juste... Il a mis un message MV présence soir. C'était mieux la voix de MV. Je me dis, bon bah, après, c'est assez dur. Mais juste, il s'est trompé de stream, quoi. Il s'est trompé de stream. Tu viens chez moi. MV, s'il est pas en live... Mais... Mais en fait, du coup, il y aurait eu que ça. Avec du recul, ça aurait pu aller, tu vois. Avec du recul, ça aurait pu aller. Mais... C'est des PTDR. Euh... Ça ne mérite pas un PERMA. Après, ça mérite un PERMA. En fait, juste ça, ça mérite un PERMA. T'es un tyran. Non, 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 non. Non, non, je suis... Non, 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 ça mérite... Non, 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 non. Non, non, ça, 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 ça mérite... En fait, ce truc-là, j'essaie de trouver un exemple. C'est comme si, en fait, t'as une bande de potes... Et que, genre, euh... Je sais pas, c'est un exemple de merde. Exemple de merde. Exemple de merde. Mais c'est un truc de préférence. Mais qui est normal dans la vie. Mais t'as pas envie que quelqu'un t'impose que, euh... Je suis jaloux de MV. Non, c'est vrai que c'est... A vie, c'est sévère. Mais c'est vrai que je me suis dit, à chaque fois qu'il vient, le gars va dire ça, quoi. Le gars pense que MV est en live. Tu vas un peu loin, perso. Alors, par contre, oui, c'est moi qui streame, si jamais. C'est pas bien, Domi, abus de pouvoir. Non, mais ça, par contre, parfois, vous vous dérapez aussi. C'est-à-dire que vous avez pas compris ce qui se passait. C'est-à-dire que vous avez pas compris la relation, tu vois. De, euh... De, voilà, tu... C'est-à-dire qu'on est sur un espace à l'heure actuelle qui est mien. On est, par exemple... T'as envie d'aller voir un humoriste, tu te dis, oh, merde ! Putain, Kian Kojandi, c'est full. Bah, c'est pas grave. Je vais lâcher 30 balles pour aller voir lui. Bah, tu lâches tes 30 balles. Et quand t'es dans la salle, tu fermes bien ta gueule. Tu vois, tu rigoles. Tu vois, y a aucun moment où, après avoir lâché 30 balles, tu vas dire, hé, c'est bien à chier ! À aucun moment. Et t'auras lâché 30 balles et t'es assis. Et ensuite, tu vas rentrer et tweeter. Et là, bon, c'est l'après-coup, tu vois. Mais... Non, mais en vrai, ça mérite pas Perma. Je suis d'accord sur ce côté-là. Mais sur le... En fait, le message derrière, c'est important. Mais ça, c'est un vrai truc pour tous les streamers. Y'en a, ça les rend fous. Ça te... Frère, les gens discutent d'autres choses. Ça te... T'as un stream, t'es dans ton truc, tu regardes, boum. Ça te... Mais maintenant, ça va mieux, ça. Tu vois, maintenant, ça va mieux. Euh... Ça, 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 ça va mieux, tu vois. Ça, c'est un truc... Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup touché. J'ai rejeté. C'est un misclic. J'étais chaud pour le déban. Mais... Oulah, Domi, tu es dur sur le jugement. Il faudrait te dire dans ce message qu'il aille sur le stream de MV s'il le kiffe, mais peut-être pas du perma. Ouais, après, les gars, vous êtes beaucoup. Là, vous êtes 11 000. Tu vois, genre... C'est... Le truc à crash, carrément. Ah oui, le truc... En fait, c'est ça, le truc. C'est qu'on a affaire à des... Vous êtes nombreux, tu vois. Genre, c'est... Parfois, c'est dur d'être... C'est pour ça que, de l'extérieur, je comprends que ça peut être... Ça peut être même parfois un peu puéril et tout. Mais parfois, on fait un peu au mieux, tu vois. Et il y a des moments où j'avoue que moi, je peux chill, je peux être en fonction de mon mood, en fonction de mon truc et tout. Non, mais on va l'un-ban, lui. Lui, on va l'un-ban. On va l'un-ban et on verra. Et on sera dur. Petit bracelet électronique. Parce que je pense qu'il a compris et en vrai, il n'a rien mis de choquant. Il n'a rien mis de choquant. Un ban, ce n'est pas la prison du calme MDR. Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent ça aussi. Dans son explication, il force sur Gilles, le mec est trop chelou, mais il veut le tenir loin des streams. Ouais, mais en même temps, c'est pas simple. Là, c'était un cas pas simple. Non, mais je pense que c'est ça. On le débanne. Si jamais il recommence, il ne pourra plus. Je pense que c'est bien. Je pense que c'était bien ça. Comme ça, il demande à MV son avis. Ah, mais non, je n'ai pas cliqué. Parfait. Non, mais le modérateur, il a ban par Domingo. J'ai été sévère. aussi, je m'en excuse. Et j'ai un petit cœur d'artichaut. Artichaut D. Petit bracelet électronique. Petit bracelet électronique. En fait, ça, ça sert au modo après coup. Mais c'est le concept de Kameto que Domingo a volé. Alors, bonjour. Bienvenue. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de gros fils de pute là ? C'est que moi, le fils de pute ce soir. Je ne fais pas le tribunal de Twitch pour justifier mes actes de tilt-man. Je suis un tilteur. Voilà, je suis un tilteur qui, de temps en temps, je craque sur un ou deux mecs. Là, c'est un stream spécial. J'avais envie de me faire une petite session tribunal. Je dois me justifier. Mais c'est le concept de Kameto que Domingo a volé. Ouais, bon, ça, je voulais dire ça pour rigoler avec le chat. Je voulais que les gens réagissent à mon message. Je vous en supplie, débannez-moi, SVP. Il est mignon, il voulait de l'attention, lui. Il voulait de l'attention, mais... J'annule. J'annule, mais bon. Bien, et toutes mes excuses à père et ton équipe, une blague déplacée et de merde. Alors, Argut. Argut, qu'est-ce qu'il se passe ? Fils de pute, ta mère, je la viole. Enculé, t'es qu'un geek de merde. FDP, ta mère me suce en levrette. Voilà. Ça fait pas du bien, ça ? Est-ce que là, on se sent pas bien ? Est-ce que... Moi, je suis venu pour voir ça. Moi, je suis venu pour ouvrir ce document. Voilà. C'est... Une blague déplacée et de merde. Oui, la blague... Les gars, on va quand même pas l'envoyer en permaban. Enfin, attendez. Fils de pute, ta mère, je la viole. Enfin, les gars, il dit quand même rien sur mon père. Enfin, c'est... Il aurait pu être pire. Rendez-vous compte, quand même. Enfin, permaban, quoi. Enfin, savoir, le mec a 14 ans et, tu sais, il peut encore peut-être vivre sa vie et tout. Enfin... Non, mais enfin, rendez-vous compte de ce que vous êtes en train de faire, quand même. Pensez à sa famille, peut-être. Tu vois, c'est... Qu'on soit pas non plus dans l'égoïsme de je tilt un peu. Tu bosses, merci pour le prime. Bienvenue à toi. Et là, il y a full gens qui plongent en plus. Mais où sommes-nous ? C'est parce que j'ai pas fait mon brushing. Je crois que c'est parce que j'ai pas fait mon brushing, du coup... Ça, c'est beau. Bon, elle est rejetée, bien sûr, bien évidemment. Aucun doute. Alors, fidèle follower, j'aimerais savoir la raison de mon bannissement. J'aimerais le savoir tout de suite. Y'a rien de marrant, t'es juste une merde. Bon. Moi, on le sait. On le sait, on le sait, au moins. Fidèle follower. C'était avant 2017. Bon, ça fait plus de 3 ans, quand même. Ça fait plus de 3 ans. My little pulpy. Don't you, merci pour le prime. Après, je pense que c'est des gens qui ont oublié. Tu vois. Je pense qu'on annule. Ça fait 3 ans. Le gars a l'air de... C'était la raison du bann. Il faut le contexte. Frère, c'est un truc qui a 4 ans, qu'on a dû récupérer sur un doc. Je peux te dire qu'on est déjà content d'avoir ça, quoi. On est déjà très content. Demande à ce qu'il lâche un sub. Ça sera le Twitch Prime. Troisième but de Lyon. Oh là là, mais quelle folie. Mais la date de son message. On n'a pas la date. Ça date déjà avant. Là, c'est mes modos qui ont un doc à part depuis le début qui nous permet de retracer, quoi. Donc, il peut potentiellement parler à un viewer. Non, mais quoi qu'il arrive, je vais le déban. Vous êtes les pires avocats, quand même, certains. Honnêtement, je ne sais plus ce que j'ai fait parce que ça fait longtemps. J'étais sûrement jeune et con et je m'en excuse. Bestacer. Ma sœur ne souhaite pas ça. Moi non plus, d'ailleurs. Ce n'est pas quelque chose que... Là, c'est... Là, il y a un moment. En fait, je dois juste... Après, tu vois, c'est vrai que le gars, ça fait quatre ans. Ça fait quatre ans. Donc, en fait, c'est ça le souci. c'est que c'est... La réalité, c'est que les gens ne pensent pas à mal et ne pensent pas faire mal. C'est le principe d'Internet et de l'anonymat, etc. Juste que c'est un truc où, de temps en temps, tu dois poser des bases, en fait, tu vois. Tu dois poser des bases de... On ne fait pas ça, quoi. On ne fait pas ça ou sinon, je n'avais que 25 ans. Mais ça, c'est typiquement... Ça, c'est typique. Les messages d'il y a trois, quatre ans où les mecs, qu'ils écrivent n'impes. Tu sais, c'est juste pour voir, genre pour lâcher, quoi. Twitch, c'est un peu moins ça le côté de défouloir. Mais parce qu'il y a eu beaucoup de... Kim Jong-un, merci pour le prime. Beaucoup de sensibilisation, tu vois. Montre le doc. Mais moi, j'avais envie de rester avec le doc. Le doc, le doc, il ne me rendait pas heureux. Mais... Veft, envoie-moi le doc. Veft, le doc. Je veux rouvrir le doc des enfers. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas ouvert ce doc. Ce doc me manque. Je vous le dis, ce doc des enfers me manque. On va ouvrir le doc. On va se faire quelques messages. Quelques bons messages d'avant 2017 qui font bien plaisir. On va replonger dans le doc. Je ré-ouvre le doc. Comment on voit le manoir ? Où est le manoir ? Salut le dictateur. Bienvenue. Le doc des enfers. Le doc est horrible. Préparez-vous. Une grande respiration. Attendez, je vais montrer mes DM encore. Tu es addict. Je n'ai pas ouvert le doc depuis la première session. Depuis la première session, le doc est resté fermé. On décide de le ré-ouvrir. Il est face à moi. Il est juste là. Grimoire, pas manoir. Je suis au BDR en ce moment. J'ai besoin de vacances. Serkan. Merci. Juste avant de partir en vacances, on se met un petit doc des enfers. Bienvenue. Bienvenue à tous. Sucé, enculé. Alors. Donc ça, les premiers. Ça, ça date de quand, ça ? On n'a plus les dates. On n'a plus les dates. On n'a plus les dates. Putain, regardez toutes ces gens qui ont été retracés, retraqués. Des insultements homophobes en turc. Insultant vers Domi. Zerator, tu me dégoûtes. Tu as tout fait exprès, ça, le fils de pute de merde. Reviens juste pour un... Eh, ça va, on est bien. On est bien. Il y avait beaucoup de pubs. Insultant en allemand. Je me faisais même insulter en allemand. Message obscène. Le 17 janvier, à la copie-pasta, à la copie-pasta, on a dû faire le tri, ça. Ah ouais. Nouveau nickname. Oh là là, les gens retrouvent les nicknames et tout. Insultant vers Domingo. Skip, je suis... Insulte PA. Insulte Corot. J'espère que ce n'est pas ce fils de pute de bouffeur de LRB. C'est terrible, c'est terrible, du racisme. Insulte raciste envers LRB. Mais ça, ça ne passe pas. Insulte PA. Domingo, le gros suceur de queue avec ses fanboys de 10 ans. Vive le noobisme. On y va là, on rentre, on rentre. Ça y est, on rentre. Oh, petit à petit, c'était le sable mouvant. On pensait que c'était rien et ça commence. Baisse ta sœur. Sale fils de pute, sale fils de ta mère, la pute. Insulte Lira. Là, fout le racisme. Ah ouais, alors du coup, la meuf de PA, elle est bonne ou dégueulasse, baisable. Propos nazis. Oh mais là, on tombe dans... Je crois qu'il pue de la gueule, Domingo, elle est dans jaune. Il y a des putes d'e-girls ici. Oh, on y est, on y est. Sale FDP de merde. Je te baise. Niquez tous vos mères, bande de FDP. Oh, ce doc est abyssal. Il y a beaucoup de spoil. Il y a beaucoup, beaucoup de spoil. Force pour être des bannes. Vous êtes que des fils de pute et essaye de mentir pour se faire des bannes. Tes modos de merde détruisent le chat. De l'homophobie. Du P-word. Du mec qui se gratte les veines sur LOL. Il ne savait pas que c'était un spoil. Il a suivi le... Oh là là, ça a des bannes à l'époque. Oh là là, je stream sans viewer. Des mecs qui créent des comptes. Beaucoup de pubs de suce, gare, sale pute. C'est fou. C'est fou, c'est fou. On n'est qu'à 200 là, on est bien. Oh, c'est... Oh, ça, on y va là. Où il se vit ce moron ? Tu pull la chiasse, c'est le fils de catin. En gros, PA a sucé pour percer. Sous merde. Full flame PA. J'ai vraiment vu une victime pareille. Ça, on avait vu peut-être, non, déjà ? Ou alors, c'est des messages qui se ressemblent. Symbole nazi, mais putain, on est où là ? Sus beat, tu mérites le SWAT. Trop plaisant qu'elle n'a rien de paier de raclée de viewer à Domingo. Enfin, le vrai talent reconnu. Allez, les collégiens, bye. Ça vient de là. Les gars, ça vient de là. Les bannes, tu vois, pour... Je suis désolé, c'est une plaie qui a été... Les moments où les mecs me disent allez, à plus, je vais chez Sardoche, à plus, je vais chez Gotha ou peu importe, tu vois. Ça vient de gens qui, qui legit, n'attendaient que ma putain de chute, quoi. Et au quotidien, j'avais des gens qui venaient et qui commentaient mes viewers en live. Genre, vraiment. Et parfois, j'avais limite plus de messages de gens qui faisaient ça que de gens de ma commu parce que j'ai toujours une commu un peu chill qui sont là pour kiffer mais pas hyper engagée dans le sens qu'ils passent des bons moments et c'était... Oh là là, je replonge. Je replonge. Je replonge. Oh là là. Je replonge. Je fais un dessous sur le dos des ados de 13 à 18. Tu arrives à te regarder dans une glace. Ça, c'était le truc. Les gens disaient que j'avais que des enfants en mode, vraiment, on a une commune moins de 12. C'est l'FDP de ta grosse mère. Sa mère a fini de le sucer. tu t'appelles Bilux, quoi. Comment tu peux... Aïe, aïe, aïe. Oh, putain. Oh. Même en brésilien. Même en brésilien. C'est... On sort. On sort, on sort, on sort, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. On coupe, on coupe, on coupe, on coupe. On n'est qu'à 20%. Un stream international, ici. Ah, ben ici, on s'est fait insulter notre mère en toutes les langues. On a ce... C'était B-O-T-K-Z ? C'était K-Z ? K-Z. Ah non, c'était pas K-Z. Ah non. Ah si. Ah si. Euh, si, si. Je m'ai insulté de grosses folles. Très bien. Bonjour. Euh... Bonjour. Petit message de... De la... Domingo Télévision à la K-Meto Corp. Euh... Bien sûr, vous le savez, enfin vraiment, Team Ami, Corp Ami, Euh... Tout Ami. Juste, voilà, euh... Besoin d'une clarification euh... Sur... Sur les agissements d'un de vos membres. Que se passe-t-il avec K-Z il y a 5 ans ? Non, c'était à l'ancienne. Ça date. Euh... Le 333 est chelou. Ah non, ça, c'était un mème. Ça, c'était un mème. C'est la copie-pasta de... Euh... Les gens spamaient ça. Le 17 janvier, je voulais me suicider, je suis tombé sur le stream de Domingo, juste avant de passer à l'acte. J'ai sub, il m'a dit que j'étais son bro. Le meilleur depuis, c'est mon meilleur ami, il me répond tout le temps quand je lui fais un don, je suis un bro-mingo. Stop parler les rageux sans amis. C'était le... C'était le... C'était le même. Euh... Euh... Non mais K-Z, c'est il y a longtemps, ça va. Parce que K-Z est du Sud. Il y a combien des bannes dans ce doc ? C'est fou qu'il y a autant. Mais ce doc contient... 4700... 4700 bannes et ensuite on avait arrêté. 4700 bannes et on avait arrêté puisqu'il y a eu l'outil de modération après. Donc euh... Ouais ouais. On a... On a des gens, on a des gens, on a des gens, on a du bon bannes, on a du... On a tout ce qu'il faut ici. On a vraiment... Ouais, c'est... On a du monde, on a du monde. Allez, on n'y retourne pas, on n'y retourne pas, on a des trucs à faire. On a des trucs à faire. Nous devons juger des gens. On est sortis. On est sortis, tout va bien. Ça faisait du bien de le rouvrir quand même. Ça faisait du bien de le rouvrir quoi. Ça faisait du bien de le rouvrir. Alors, honnêtement, alors lui il a dit quoi Marc ? Ah, c'était le bestasser. Allez. C'est rejeté. MDR, t'es moche comme un câble. T'es gigabète, t'es moche pour... Ok. Bon. Parce que dernière fois, j'avais un petit commentaire, j'avais répondu d'ailleurs sur Domingo Replay, les gens disaient que... Parfois, je disais, le mec n'apporte rien. Tu vois. Quand il parle, il n'apporte rien. Non, là, je ne l'ai pas banni pour le truc, je l'ai banni pour l'œuvre quoi. Tu vois, pour... Je l'ai banni pour l'intégralité, tu vois. Moche comme un câble, bon, voilà, c'est... Même le pseudo, même le pseudo, on ne veut pas de ça ici. Je suis désolé. Ah, j'avais même pas vu, je suis désolé, mais sincèrement, moche comme un câble, c'est pas dégueu, donc ça m'aider plus un ban, mais vas-y, tranquille. T'es moins fun que Locklear sur tes débans. Tu vois, par exemple. Ça, c'est genre... Ça, vraiment, mais... Mais alors, vraiment, j'ai... Je me retiens de t'insulter, tu vois. Je me retiens de t'insulter, vraiment, tu vois. Le mec pense que je suis sa pute, quoi. C'est-à-dire que le mec pense que je suis sa pute et il est en mode... Vraiment, le gars est venu voir un gladiateur et il est en mode... Ah, il est pas ouf, ce gueux ! Non, je pensais que... Non, non, je pensais qu'il se battrait bien. Là, c'est vraiment une grosse merde. Ouais, c'est... Je vais insulter tout le monde. Ça va partir... Alors... Ça, c'était pour... Mais putain, mais... D'ailleurs, les modos veulent plus la merde, je tâcherai à... Oh, putain. Mais ça, c'est un mec qui craque de FM, ça. C'est... C'est pas possible, hein. C'est pas possible, ça. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est pas possible, hein. Ça, je sais pas, ça. Ça, je sais pas. Faut qu'on voit le gars d'avant, là. Parce que... Il s'excuse, mais c'est les modos. Les modos, vous en pensez quoi ? Est-ce qu'on le déballe, les modos ? C'est vous qui choisissez, celui-là. Alors... Mais c'est pourave. Faux. C'est chinois, what the fuck ? C'est gênant. Droite, c'est très drôle. Faux. Clavicule, c'est l'épaule. Faux. 2008, bande d'un cul. 2008, what the fuck ? C'est pas 27, what the fuck ? 72, gobe-marie. Comment il prépare les réponses ? Ça, c'était peut-être un... Mais de quoi il parle ? On s'en bat les couilles. Je me suis assagi. Bon, lui, ça a l'air d'aller, quoi. Oh, il y a du ZZ et tout, hein. Bon, bye, bonne soirée, ZZZ. Oh là là, attends. Il y a des attention noirs. Il y a des gens qui veulent être repérés, quoi. Après, lui, il méritait un TO, quoi. Il méritait un TO. Allez, j'annule. Allez, j'annule, je suis gentil sur lui. Pourquoi tu streamhack, espèce de grosse merde ? Pourquoi tu streamhack ? C'est une phrase complètement déplacée, mais je n'ai pas apprécié que Domingo soit sur le stream de Kamel 30 minutes avant le tournoi pendant que Kamel élaborait sa stratégie. Comme par hasard, l'équipe de Domingo banne tous les champions que l'équipe de Kamel comptait prendre. Malgré tout ça, on était surtout totalement starbé, frérot. Putain, on est en 2020, en 2020-19, ou je ne sais pas quoi. Il y a eu quoi ? Quand est-ce qu'on a fait un... Mais il y a un moment, les mecs. C'est quoi ? Qu'est-ce que j'ai pu faire comme tournoi où il pouvait y avoir Kamel en face ? Qu'est-ce que j'ai pu faire comme tournoi... Un tournoi sur LOL ? Il y a eu Coupe de Shones. Ah, il y a eu... Ah, c'était en avril. C'était la Coupe Panthéon. C'était la Coupe Panthéon. Ah ouais, non mais attends. Le gars a vraiment pensé que... Genre un tournoi fun qu'en gros, Shones avait organisé, c'était sur Valorent, LOL et TFT. Moi, j'ai joué à Valorent et LOL. Que le mec pensait vraiment que sur l'écran de droite, j'allais prendre le petit... Le petit... Comment ça s'appelle ? Le petit Kamel. Le petit Kamel à droite, en full stream hack, Oh... C'est... Oh, mais en même temps, en fait, c'est juste que là, le gars est déconnecté. C'est juste que le gars est déconnecté. Il n'est pas méchant, il est déconnecté. Comment... Non, t'avais envoyé des espions. Il est franc au moins. Mais franc, c'est pas une qualité. Si t'es franc, mais totalement con, t'es quand même totalement con. Juste tu le dis à haute voix. Enfin, c'est très bien d'être franc. Enfin, franc, ça peut être une qualité. Pardon, c'est pas que c'est pas une qualité, c'est que juste, il y a des bons moments pour être franc. Et voilà, quoi. Il y a des moments où maintenant, Internet a trop pris la confiance avec ça sur le côté de... Parfois, juste, si tu dis ce que tu penses, peu importe ce que tu penses, et que tu le gueules bien à haute voix, eh ben, honnêtement, il a quand même dit ce qu'il pensait, quoi. T'es là, t'es... Bah, en fait, tout dépend de ce que tu penses, quoi. C'est... Pour être honnête... Ah, mais il le dit ! Ça veut pas forcément dire que c'est intéressant ou intelligent, quoi, mais bref. Lui, il a besoin d'être guidé, lui. Oh, putain, vas-y, je vais... On croit en l'AkaCorp, hein. On croit beaucoup en l'AkaCorp, hein ! Et ensuite, on se tape les ultras de l'AkaCorp de mort, nous. Alors qu'on fait que croire en l'AkaCorp. On booste, on annonce, demain, annonce, machin, truc, on dit... C'est les refs ! Et je me tape les ultras qui savaient pas que Cote et Dom, en 2013, ça faisait des joke-you, que Kamel, je le connais depuis longtemps, là. Depuis le début, putain. Bon. Monsieur, j'ai même pas envie de lui faire une bref rate, lui. Il faut voir la lumière. Il est persuadé, quoi, que j'ai streamhack. Il est persuadé que j'ai streamhack ! Il a été ban, et vraiment... J'étais sur le stream avant le tournoi, pendant que Kamel élaborait sa stratégie. L'équipe de Domingo banne tous les champions, clique. Quel moment ! Moi, je serais sur le stream ! Putain, j'aurais envoyé des gars ! J'envoie des gars, je leur demande c'est quoi les bannes, c'est... Non, il m'a dit espèce de grosse merde. Il m'a dit espèce de grosse merde. Non, il m'a dit espèce de grosse merde. Je rejette. Mais non, il mérite pas, il mérite pas, on va pas pouvoir... Parce que c'est pas genre juste qu'il pousse, c'est... Non, c'est l'intégral, il mérite pas. Ça mérite pas, ici. Alors, Stéo, il streamait pas de base. Check les supras, ok, ça conseille, ça conseille, c'est cool. Évite les fils de pute, par contre. Je suis d'accord, je suis vulgaire. Je me trouve vulgaire en ce moment. T'es gêné... Alors, c'est Michel Drucker, des streamings... T'es gêné quand t'es avec des viewers IRL, Domi, lâche-toi. C'est Sainte qui a trouvé la strat. C'est un dinge qui a fait 9.7. Le pauvre, tu le stresses, c'est pas gentil, c'est le débat le plus insensé. Ça, c'était avec... Je pense que c'était avec Carl, ça. Donc, attention, là, le jeu EFN joue jamais. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais wesh, ça, c'est du domaine de Ensemble Alec, c'est ta vie, man. Pour te voir game, mon bro. Imagine si tout le monde racontait sa vie like this. Ah, je crois qu'on était sur un petit stream de début, de début de journée. On était sur un stream de début de journée et le mec a commencé à me dire, imagine si tout le monde racontait sa vie like this. Mais wesh, c'est du domaine de Ensemble Alec, c'est ta vie. Et je racontais pas un truc de ouf, en plus, tu vois. J'étais juste en... Pour te voir game, mon bro. Donc, il était là, lui, pour me voir game. Je suis sur Twitch, je veux voir des gens qui racontent leur live, je go à NRJ12. Bon, il a... Je me suis dit, bah du coup, il a marie peut-être pas d'être... Enfin, tu vois, t'as pas besoin d'être là ni en vie. Parce que je me rappelle, tu nous parlais des chaussures que t'allais acheter, j'avoue que ça m'intéressait pas. J'étais un bouffe parce que je connaissais pas Giga bien Twitch. Pour moi, c'était des jeux vidéo et j'avais sûrement besoin d'attention de t'être un gros pu. Je m'excuse, j'aurais préféré une insulte qu'un ban life. Ah, il a compris. Là, tu vois, je trouve que c'est un message de... Il a compris. Non, il a compris. Il avait pas cette vision à l'époque, il était là que pour du gameplay. Là, il a compris. Je l'annule. Je l'annule son ban. Moi, j'ai pas envie d'être con à vie non plus, tu vois, mais... Les 2000 qui rigolent aux blagues de Domingo, fored. Début 2016. Bon, allez, créasi, mais vas-y, allez, on unban. On unban. Cringe l'anglette et cringe, Kirin. En plus, ton pseudo ressemble à Kevin. Giga cringe. Grand fils de pute, abanne les gens, la liberté d'expression, sale chienne, viens dans mon pays. On va te régler, ne pas laisser les gens parler. Oh non, mais gros... Le J'ai glissé chef pourrait être marrant, mais là... Ouais, non, mais là, on est vraiment... Là, on n'a pas d'affaires intéressantes. Là, vraiment, on a des affaires de merde, les affaires de merde des pires gars, là. Alors, qu'est-ce qu'il fait, là ? Pourquoi, lui, il est en Hitachi, Rukier, Zemmour, lui ? Déjà, qu'est-ce qu'il se passe ? Très content, j'adore. Il n'est pas très grand, en fait, Sard. Les singes viennent de sortir du zoo. Pas ouf, en vrai, c'est Kissmeck. Et alors ? Où est le malt ? Des Messieurs les swisses, OK. Diamonds forever. C'est pas de passe. Foot Focus des ruches, quel plaisir. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Et alors ? Pas obligé de se montrer s'ils ne le veulent pas. Grave, là, c'est gênant, en vrai. C'est du popcorn. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Elle a à chié, sa chronique. C'est vrai, ils sont très forts. Miam, bravo pour cette remise d'objectivité constante. J'adore. Dernière fois que vous invitez ce connard. Non, mais... Je vous présente mes excuses pour mon dernier message. C'était pas correct, j'aurais pas dû. Mais il faut arrêter de prendre les choses pour acquis, quoi. C'est genre... Genre, c'est vraiment... C'est moi-je, quoi. C'est moi-je, et... Mon avis compte plus que... Un message du Modo ? Commentaire. Pendant Popcorn avec Hugo Descript en invité. Ah, Hugo, il vient, il se bute. Il nous fait une vraie chronique. Et ça lâche vraiment de là. Ah ouais, non, c'est rejeté, c'est rejeté. Hugo, il se bute, en plus, pour nous, à chaque fois. Désolé pour les spams de la fois, les gens avaient l'air de tellement kiffer le jeu que je me suis dit autant leur dire que j'avais une app gratuite pour qu'ils y jouent aussi. Je gagne rien avec l'app, donc c'était vraiment pour eux. Mais je comprends, c'était pas la place... C'était pas la place de faire ça et je ne le ferais plus si vous me débannez. Ah, c'est vrai qu'en fait, il a spams 4, 3... Enfin, 4, 5 fois. Parce qu'en fait, souvent, les messages n'apparaissent pas. Genre ça, c'est-à-dire qu'il a 1000 messages, quoi, parfois, en plus. Non, ça va, il a compris. Il a spams, juste... C'est pas un truc où il voulait se faire de la thune. Tu vois, c'est pas lui qui spam un lien ou qui spam son truc. Juste, les gens étaient peut-être curieux, c'est un gentil. Ah, ça recrache. C'est un gentil, ça, c'est un gentil, ça. Il y a des gens qui sont bizarres parfois mais qui ont bon fond. Et... qui voulaient faire le bien mais en fait, en voulant faire le bien, bah, il ne le fait pas. Mais il pensait pouvoir le faire. Mais du coup, parfois, ils comprennent que c'est pas... Ils comprennent, quoi. Malgré tout. Qu'est-ce qu'il a dit, KZ ? Ah, le KZ. Ah, le KZ, c'est des bannes. KZ, c'est des bannes. On a un bon, là. KZ est allé chercher son... son des bannes. Il est allé le demander. Laissez KZ ban. Putain. Il peut reparler désormais. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? C'est qui, ça ? Alors, ça, on a dit... Bon, lui, je l'annule, lui. Lui, je l'annule parce que c'est un gentil. C'est KZ, c'est un pote de camel. Je crois qu'il fait partie de la K-Corp. Stream avec et tout. C'est quand même beau. Solary, quand il casse l'un match, commente ma game de LOL STP ? Tu vois, ça. Ça, c'est parfois les moments. L'époque de LOL, tu sais, le mec qui vraiment se... C'est... Ce qui va continuer dans le pas logique. Check David Goddus, c'est un bon jaune. Eh. Il est là, lui. Melon, c'est Melon. Troub bien les stats. T'as annulé. Faut vivre ensemble. Mandichlec, il a fait 36 minutes. Allez, allez. Genre le stream de camel. Pokémon, elle entretient bien sa commut de chien. Je vais vous donner mon point de vue sur Pokémon vu que ça parlait des dons abusés de certaines personnes envers les streamers mais j'ai été beaucoup trop agressif et je m'en excuse. Je pense avoir purgé ma peine. T'as pris combien, toi ? Putain. C'est... Gratteur de veine en approche. C'est... Un mois et demi, c'est peu. Un mois et demi, un mois et demi, un mois et demi. C'est peu, un mois et demi. Là, il est à un mois. Il est à un mois. Pocky, Pocky, c'est Team Ami. Les enfants fans de LOL, c'est quelque chose. Ah, la commu LOL, c'est... La commu LOL, c'est... C'est un bail. On lui met encore un petit... Ça va être un petit... Un petit... Un petit 4 mois, 6 mois, tu vois. Un petit 6 mois. Je pense un petit 6 mois, ça peut être bien. Oh, bah alors ça. Espion. Risk, Vegas. Red Pocky, Red Pocky. Oh, Kacorp, Kacorp. Fils de pute. Salut, c'est mon pote qui m'a pris le tel et a insulté, c'est tout. Je pense qu'en... Je pense qu'en regardant mon historique, on peut me croire, j'insulte jamais dans le chat. À toi de me croire ou non, du coup. Bye. J'adore ta barbe. Demi, longe encore à gauche, c'était le même. Musulini, numéro, femme, poudrette, date, exp, le con, Titeuf. What ? Oh là, un tunnel, olive, le routier, quel flow. C'était besoin de... Il tente l'excuse du pote. Il peut avoir raison. L'excuse du pote... L'excuse du pote, elle peut être bonne. Ça peut arriver, quoi. Le truc, c'est que ça peut arriver. Ça peut arriver, quand même. C'était quand ? C'était en septembre ? Je ne sais jamais si c'est celle-là ou l'autre, quoi. Petit bracelet. Oh là là, c'est de la merde. On va se faire deux, trois... On se fait les deux, trois derniers bannes, après. Ça fout le crash. On va lui mettre un petit bracelet électronique, à lui. J'ai confiance en lui. Je ne sais pas pourquoi. Je crois à la théorie du pote. J'ai un sentiment sur la théorie du pote. Tac, tac. Ok. Là, on est bien. C'était lui. Je crois. On t'a... Théorie douteuse. Je mets tout mon espoir en toi. Oh, dans deux semaines, il va être bann. Alors, je ne vois pas mes précédents messages, donc je ne sais pas pourquoi j'ai été bann. Dans le fond, je m'en fiche d'être un bann. J'aimerais juste savoir pourquoi. Merci. Je me demande, figure-toi. C'était bien avant, quand chaque streamer s'approchait sa propre chaîne. Au moins, on ne devait pas se taper la tête de Domingo. Ça, c'était... Ça, c'était... Je crois que c'était Stream Team. C'était Stream Team. C'était Stream Team et... Ça, c'est les gens qui ont peur du progrès. Ça, c'était un truc de fou. Genre, j'ai fait des streams où, en fait, on était plusieurs. Truc de dingue. C'est... Mais il vient sur ton live. Ouais, parce que la Stream Team, c'était que sur un live à l'époque. Il est marrant, en vrai. Bon, je ne dirais pas marrant. Après, ça fait trois ans, quoi. Après, ça fait trois ans, mais ça fait trois ans. Allez, pour trois ans, on autorise. Allez voir Hugo. Il joue à Warzone en live en ce moment. Il est chaud. Il kifferait. Ça, les pubs... Je ne sais plus pourquoi j'ai été ban, mais désolé. Allez. Tu avais fait la pub d'une autre chaîne Twitch. Pas autorisé. Je te débanne. Allez, je débanne. On croit en lui aussi. Je crois en l'humain un peu, là. On a fait des fautes, nous aussi, au début, là, de la session. Comment il écrit, lui, putain ? Gros, la même. C'est la baraque de Mathilde, derrière, non ? Ouais, c'est trop propre, trop beau. Blue Lagoon sur Netflix. Il y a un animé dessus, dans les gars. Il y a un animé dessus, les gars. Blue Lagoon, je vous conseille. C'est-à-dire Sardoche, le mytho. Sardoche, quel escroc, MDR. J'en pleure. J'ai oublié, MDR. La même, Magla. Il a mis les voisins. Ouh ! OMG, c'est un puma albino. C'est incroyable. Méduse. Trop con, ce Sardoche. Il fatigue exprès. Non. Exprès ? Exprès ? Non, là, je pense que c'est pour... Non, exprès. Bon, il traite Sardoche de FDFP, en plus. Mais... Genre... Exprès. Non, je dois rejeter. Le exprès, le exprès, je dois rejeter. Fils de pute de JBZ, TG. Qu'est-ce qu'il mettait ? Contraception. The B. Sub. Glass. T'es mort. Fils de pute de JBZ. Ça va très vite. Ça va très, très vite. C'est... Est-ce que le FDFP de Sardoche, ça passe ? Bah non, mais c'est l'intégrale, tu vois. Il aurait juste fait une faute de français. On n'aurait pas ban. J'ai merdé, je suis désolé, donnez-moi une autre chance. On en pense quoi, là ? 10 messages, 10 messages cancer. C'est pas faux. C'est pas faux non plus, ouais. C'est... Ah merde. Vous voyez pas quoi ? Est-ce que j'ai zoomé, mais vous voyez tout, non ? Ouais, quand même. On le tège. Bonjour, j'ai été ban car j'ai dit que Doagby était chiant sur une ancienne stream team il y a 3 ans. Je voulais m'excuser sincèrement et j'ai compris que même un commentaire qui paraît aussi inoffensif peut blesser quelqu'un mais que ce message était surtout inutile et stupide en espérant me faire des bannes. Plutôt propre le message. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Bon salope, tu vas te calmer, t'as 4 ans, ça sort des dégages. Ah, t'as pas été ban pour ça apparemment. Ah et ensuite, c'était parti en combat, c'est ça ? C'était... Après, c'était... Non, après, je pense qu'en fait, il avait dû mettre le message sur Doag. Quelqu'un avait défendu Doag et du coup, il avait dû insulter l'autre. Tu vois, il avait dû s'insulter. Tu vois, je pense que c'est parti là-dessus. Après, ça fait 4 ans, quoi. Non, ça fait 3 ans. J'ai compris que même un commentaire qui paraît aussi inoffensif peut blesser. Ah, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire. Il a avoué le mauvais crime. Ça reste ban, ça. Ah bah là, j'ai plus envie d'y croire, tu vois. Là, pour le coup... Après, il était vénère. Mais je pense qu'il a compris. Je pense que c'est les gens qui se sont assagis aussi. Enfin, honnêtement, il faut avoir une gueule. S'il y a 4 ans, je dis une connerie, elle est à 22 ans maintenant. Il y a 4 ans, tu avais 18 ans, tu insultais sur des chats Twitch. Si tu es assez régulièrement sur Twitch et que 4 ans après, tu continues à insulter. Enfin, tu sais, c'est que vraiment l'expiation. Merci pour le Prime. Tu vois, c'est que bon, ça ne va pas dans ta vie. Il y a un problème plus profond, quoi. Alors, bonsoir, j'ai été banni d'un live où ta sœur a fait une apparition. Bonjour. T'es un jeune, je ne comprenais pas le terme de e-girl. Je pensais que ça voulait dire juste une fille sur Internet. Je n'ai con, oui. Tu avais demandé au modo d'être strict vis-à-vis de ta sœur, car tu sais comment le chat peut être agressif envers les femmes sur Twitch, surtout à l'époque. Je participe peu dans le chat, ce serait un plaisir de participer pour les sondages Popcorn. Merci pour tout. Salut e-girl. Bon, je pense que c'est peut-être un peu du mytho. C'est peut-être un peu du mytho. Après, il n'y a pas eu d'insulte. C'est peut-être du mytho, mais c'est peut-être vrai aussi. Le terme venait d'arriver. Après, ça s'est vite devenu un peu connoté négativement, quoi. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Tu vois, il aurait mis une insulte. Tu vois, il aurait mis une insulte. Genre... Non, à l'époque, moi, je n'ai rien autorisé sur ma sœur. Ma sœur, elle venait. Enfin, vous avez vu le doc de l'enfer. Donc, je ne peux pas te permettre de... Ok, tu as le droit de la traiter d'e-girl. Tu as le droit de la traiter de... Tu vois, c'est... Je ne te fais pas perdre ma ban pour e-girl. E-girl, ce n'est pas connoté, mais il y a pire. Mais putain ! En plus, un sub ! Bien sûr que si ! Mais bien sûr que si, putain ! Mais c'est fou ! C'est ta sœur, c'est ton sang ! Quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce milieu-là. Il y a quelqu'un qui disait un truc négatif sur ta famille. Tu ne la laisses pas. Genre, c'était à l'époque, en plus. C'était vraiment dans le truc connoté et tout. Mais je ne sais pas. C'est des valeurs de base, quand même. Genre, c'est vraiment des valeurs de base. Genre, si un jour, il y a ma mère qui est en live, tu ne dis pas « Salut la vieille ! » Tu vois, c'est genre du... Je ne sais pas comment dire. C'est des... E-girl, ce n'est pas négatif. On peut dire que E-girl, en 2016, à l'époque de LOL... Non, parce qu'en fait, si tu veux... On se le refait, on se le refait, on se le refait. On se le refait, je te montre. Et c'est devenu hyper négatif, et je peux te dire qu'il n'y a plus personne... Enfin, dit à une meuf, « You like a girl », il n'y a aucun plaisir, parce que c'est devenu connoté hyper négatif et tout, quoi. Alors, du coup... Du coup, du coup... Du coup... Voilà. On va se faire une petite session, sœur. Ça fait longtemps, on va se faire une petite session, sœur. Domi, tu vois ta sœur ? Je la prends, j'ouvre sa chatte de pute et j'y pénètre salement. Domingo, t'es un putain de fils de pute. Meurs du cancer, connard. Alors, là, c'était la petite session. Salut, coquine. Peux-tu me montrer ton anus en pleine dilatation ? Ban par PA, apparemment, mais pas sûr. T'as Nushka ? Je te baise. T'es bonne. FDP, merci. En plus, t'as une tête de pute. On s'en fait quelques-uns. Domingo... Dominique, ta sœur, carrément. Le pseudo suffit pour le ban. Est-ce que ta grande sœur s'est faite défouraillée ? J'ai vu ta sœur dans un sex shop, il a été sympa, ça fait plus d'un an. Je viole tes parents dans une ruelle sombre et je découpe ta petite sœur en morceaux avant de les donner au chat. Ça, c'est quelqu'un qui a envoyé ça à Mamodo. Lira. Ta sœur est sur le trottoir, PA. Va voir ta sœur, FDP. Sa dache a couché avec la sœur de Pierre-Alexis ? Elle est bonne, ta sœur. C'est sa sœur, sa copine ou sa chienne ? C'est une tête à claque, sa sœur. C'est insane. Quand je vois sa sœur, j'ai juste envie de sortir les mouchoirs et d'astiquer comme Jaja. Quelle grosse sourasse. Au fait, Domingo, j'ai baisé ta sœur il y a un an. Dans les fesses. Voilà, c'est pas un mytho. Par contre, faut qu'elle apprenne à sucer sans mordre la queue. Ça serait cool. Baise ma sœur, STP. Ça, c'est juste une offrande. Ta sœur est moche. J'arrête là, parce que sinon, c'est infernal. Mais si vous n'avez pas ce truc-là, c'est infernal. J'arrête, tu vois. Mais c'est... En fait, du coup, ça rend le jugement hyper... Du coup, moi, j'ai décrété que la limite serait juste de... Tu parles pas mal. Et si tu parles mal, tu parles mal et c'est fini, quoi. Donc, désolé, mais t'es obligé. Sinon, les gens n'ont pas le contexte global de ce genre d'apparition et de la réalité, parfois, des femmes sur Internet et tout. Donc, c'est dur, hein ? Assez dur, mais c'est... Je pense que nous avons tous compris, suite à cette magnifique session de petits docs. Voilà. 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 Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est un âge, c'est une immense merde. Il n'y a plus le droit de s'exprimer sur les oeuvres précédentes. Après, vous voulez penser comme vous voulez. Oh lolo, qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Qu'est-ce qu'il nous fait, le coach ? Monsieur le juge, je ne me sens plus tout le pourquoi de commande mon ban. J'ai très certainement dû le mériter. Monsieur Fuy, il y a longtemps. Vous êtes une autre personne. TG Domingo, arrête de le prendre de haut. Bon, lui, ça va, tu vois. Lui, ça date d'il y a trois ans. Il a grandi. Je go me branler, je re. Oh, putain. Je croyais que c'était Loc. Ce n'est pas le chat de Loc. Je n'en commencerai plus, mais quand je vois de temps de commentaire débile, des fois, on font se réfléchir comme un pénis. D'ailleurs, je ne suis pas allé me branler. Ils sont allés, c'était juste une vanne, mais on m'a grané. Allez, tiens. Vis, vis, monsieur. Baisse ta mère. J'aime le sexe. Ne vis pas, toi. Ne vis pas. Enfin, si, il ne meurt pas non plus, mais... T'es une sacrée... Une autre, une autre, oui. T'es une sacrée zoulette, toi, quand même. La vérité, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Raven, merci pour le sub. Alors, Néo de mes couilles, il a quel âge ? Tout sauf être avec Wobedia ou avoir mon sub. Faut demander à Arur que l'ambition du projet, sa création, c'est du solarier dans le texte, c'est une bonne chose. Ce n'est pas si cher. La fille aussi. T'es moins fun que le client. Comme quoi, tout le monde peut se tromper. Ah, c'est le mec que je viens de ban. Ah, c'est les récents, là. Ah, il vient d'arriver, lui. Ah, lui, c'est le gars de tout à l'heure. Il a déjà fait une demande, putain. Putain, je viens de le ban. Ah, ouais, lui. Oh. Oh, on se retrouve dans cette situation. Putain, il allait vite. En même temps, c'était le moment, quoi. Regarde le nombre de bannissements temporaires. Ouais, mais tu le vois, généralement. Oh, bon, ça va. Ça va, il a compris. Mais tous les autres, c'est perma. De comparaison. Tous les autres, ça sera perma. Et je pense qu'on va s'arrêter sur cette petite session. On va s'arrêter sur cette petite session tribunale. J'avais envie de me faire un petit kiff. Je pense que le tribunal n'ouvrira qu'une fois par mois. Désormais. Mais là, j'avoue que j'ai fait une session vendredi. Enfin, jeudi, je crois. J'étais un peu sur ma faim. J'étais un peu sur... Là, de toute façon, il n'y en a plus, je crois. Donc, j'étais un peu sur ma faim. Et j'avais envie d'en faire une petite de plus avant de partir en vacances. Mais une fois par mois, ce sera un bon timing pour le tribunal pour voir un peu ce qui se passe. Parce que c'est con, mais ça fait prendre conscience aux gens de la réalité d'Internet, parfois, qui peut être un peu triste. Encore une fois, c'est très, très peu de gens. Dans l'ensemble, ça se passe très bien, etc. Et là, c'était un épisode spécial bavure, quand même. Il y a eu beaucoup de bavure de notre côté. Mais nous aussi, on fait des erreurs. Nous aussi, on est des humains. Moi, je suis le premier. Et ça va vraiment beaucoup mieux. Il y a des trucs, parfois, où... Là, c'est les gens qui contestent, du coup, c'est souvent parce que tu contestes quand, justement, tu ne comprends pas pourquoi tu as été ban aussi, quoi. Mais... Mais ouais, ça arrive de m'errinder. Ça arrive d'être tilt. Ça arrive de, tu vois, genre... Il suffit que tu aies un truc, toi, galère ou que tu as vu un message d'avant que tu as ban ou autre et que, du coup, c'est un enchaînement. Il y a beaucoup de choses qui font que... En vrai, à force, ça t'atteint toujours autant. Ce genre de message, je trouve ça terrible. Comme je te dis, tu vois, genre... En fait, j'essaie juste d'imposer des standards où, parfois, pour les gens, ce n'est pas normal parce qu'ils ont ce rapport d'acquis alors qu'on ne fait pas une vidéo YouTube sur laquelle tu peux mettre un commentaire qui ne sera peut-être jamais lu. Tu vois, on fait du contenu où on échange avec vous. Et donc, du coup, ça crée des moments qui sont différents et qui font que, bah ouais, tu n'as pas envie... Tu as envie que les gens puissent discuter, parler et compagnie, mais tu as envie qu'il y ait un certain cadre, quoi. Tu vois, le moment où certains ne comprennent pas le cadre de tu parles pas mal de ma famille, là, tu es bon, c'est qu'il y a un souci, quoi. Que ce soit dans l'éducation ou dans très peu de gens bannes, 4700 bannes. Non, je pense qu'on a plus que 4700, c'est quand ça s'est arrêté en 2018, je pense. Non, on a beaucoup. En même temps, en fait, le souci, c'est que vous êtes beaucoup aussi. Là, vous êtes 13 000, quoi. Tu vois, là, vous êtes 13 000. Mais après, les gens ne parlent pas beaucoup sur les chats. En fait, c'est qu'une question de pourcentage, tout ça. Tout ça, c'est une question de pourcentage dans le sens où, là, aujourd'hui, tu vois, dans le stream qu'on fait, c'est là ? Oui, c'est lui, là. Dans le stream qu'on fait, tu vois. Là, il y a 111 000 personnes uniques. Il y a 111 000 personnes qui sont passées sur le stream. Donc, on a, là, en moyenne, on s'en bat les couilles. Et sur ces 111 000 personnes, il n'y a que 4 200 personnes qui ont discuté dans le chat. Donc, c'est vraiment, on en avait déjà parlé, mais c'est des proportions où des gens qui parlent dans le chat, c'est déjà moins de... Là, c'est très faible. Mais c'est souvent moins de... Parce qu'on a joué aux échecs et tout. Mais c'est souvent 5 % à peu près. Les viewers dans... Bon, Popcorn, c'est encore différent. Popcorn, c'est un peu différent. Tu vois, c'est moins. Après, mon gars, c'est aussi différent. Parce que c'est très chill. En même temps, mon gars, on se fait un peu chier. Ouais, c'est 5 % à peu près. Tu vois, là, un peu plus, ça varie. En vrai, ça varie. Mais ce qui fait que... Ce qui fait forcément que... Tu prends la minorité, déjà. Enfin, si tu prends la majorité silencieuse qui est juste là pour chill, pour regarder un stream, la majorité des gens consomment Twitch comme ça. Mais le souci, c'est que les gens un peu fous ou les mecs hyper extrêmes, etc. C'est des mecs qui vont parler. Donc, du coup, déjà, il n'y a que 5 % de gens qui parlent. Et après, dans ces gens qui parlent, il n'y a à nouveau que peut-être 5 % de gens qui sont toxiques. Mais du coup, sur la globalité de tous les gens, ça fait vraiment très peu. Et c'est important de le garder en tête. Parce que sinon, on a l'impression de vivre que dans un truc cauchemar. La plateforme est horrible et tout. Donc, c'est totalement normal. 3,8 % aujourd'hui. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est très, très beau. Moi, c'est vrai que je parle. Enfin, après, c'est parce que c'est entre guillemets, j'ai le truc streamer et tout. Donc, si je parle dans un chat, les gens vont... Mais... Ouais. Tu n'as pas à justifier. P.A. C'est ta chaîne et tu bannes, unbannes qui tu veux. Non, mais clairement. Mais j'explique aussi, tu vois. J'explique aussi que ce n'est pas juste entre guillemets mon égo.